La liste Ogre sera jouée par Hervé. Quant à moi, je jouerai les Nains. Le scénario tiré est Destruction du Convoi. Une bande jouera le rôle de l'attaquant et une autre le défenseur. Je jouerai le rôle du défenseur avec les Nains, tandis que les Ogres seront les attaquants. Le défenseur déploie 3 chariots le long d'une route sans décor qui traverse la table, qui ont 6 points de vie et une armure de 3+. Une figurine devra être au contact de chacun de ces chariots. Le reste du déploiement se fait sur la route comme le défenseur le souhaite. Il marquera 1 point de victoire pour chaque range de 10 points de bande ennemie qui seront détruits à la fin de la partie. L'attaquant quant à lui se déploie à 6 PS dans les 2 longueurs de table parallèles à la route. Il gagnera 1 point de victoire pour chaque blessure infligée à un chariot et également 2 points de bonus s'il détruit les 3 chariots. Le convoi des Nains de Barakhorn traverse donc le village de Klosterheim, mais ce dernier semble abandonné. Une partie des habitations est d'ailleurs en ruine. A l'arrière du convoi, il y a un cuirassé, une sentinelle de fer, le sergent Kielnor et le colosse d'acier. Vers l'avant, le prêtre de la flamme Morec, le prêtre de la pierre Bitume et une autre sentinelle de fer ainsi qu'un autre cuirassé. Tout ceci sans, évidemment, le piège. Et ça s'avère être le cas puisque des ogres ont tendu une obuscade. Hervé fait avancer un brave et un gobelin le long de la rue à la droite du convoi. Le groupe arrière des Nains repasse donc vers l'avant puisque les ogres d'Hervé sont principalement situés à cet endroit-là. Il n'a rien déployé à l'arrière, histoire de rester paqués. Et d'autres ogres surgissent donc de l'autre côté. Le prêtre de la pierre lance un coup de boutoir qui envoie le briseur de siège valdingué au sol. Hervé fait contourner la maison par l'ouest à son chaman et à son berserker accompagnés de leur pom-pom-girl goblin, histoire d'attaquer le convoi par l'avant. Le sentinelle de ferkrig se pose sur la petite colline derrière un buisson et tue le brave. Le sergent ogre d'Hervé, lui, se réfugie dans les ruines. Je lance un redéploiement tactique à la fin de mon tour pour pouvoir rassembler mes Nains. Toujours encore beaucoup de champs sodés puisque mes Nains continuent de faire feu et que le collo de l'acier et la sentinelle de fer criblent le trancheur qui s'effondre au sol. Le briseur de siège et le sergent attaquent le chariot causant deux points de dégâts. Le briseur de siège encaisse une balle de la sentinelle de fer au cri et est blessé par le cuirassé Castald. Le prêtre de la femme est tout juste à portée du chaman et du berserker qui se croyaient à l'abri derrière leur mur. Ils s'avancent donc et leur tirent dessus. Le tour d'après, j'utilise une action héroïque pour un point de pouvoir. Il faut le faire se replier et finalement rejoindre la colonne ensuite par le mouvement octroyé par le redéploiement tactique. Sans trop de surprises, le briseur de siège envoie mon cuirassé au tapis. Et en riposte, je liquide le gobelin au sud. Le sergent augure lâche l'affaire du chariot et charge directement son homologuenin. Il lui inflige deux blessures mais on récolte une dans la riposte. Le duel est sans merci. Le chaman, quant à lui, tente un sort de zap mais échoue complètement. En riposte, les tirs de mon prêtre de la flamme et de mon colosse d'acier font un carton, tuant le chaman et le berserker. Je fais reculer ma sentinelle de fer au cri et je la place sur un tas de caisse histoire qu'il ait une vue dégagée. Je fais ensuite avancer mon colosse d'acier pour aider mon sergent. Avec ce renfort de choix, mon sergent parvient à éliminer le sergent augre. Le cuirassé, quant à lui, s'est désengagé pour se faire soigner par le prêtre de la pierre. Tandis que le bruiseur de siège, lui, est bien seul. Plus servé n'a vraiment pas de bol puisque, malgré son acharnement, il ne parvient pas à causer de dégâts au chariot. Heureusement, la régénération qui lui est accordée par la capacité de son gobelin rouge lui soigne ses blessures, au moins. La partie est pliée. Mon colosse d'acier charge le briseur de siège, mais ne lui cause que deux blessures, ce qui est insuffisant pour le tuer. Par contre, la riposte de l'augre est particulièrement violente puisque mon nain se fait foutre au sol directement. Mais c'est trop tard, l'embuscade a échoué. Les nains sont parvenus à conserver le convoi intact et pourra donc parvenir à la destination de leur troupe à Stradalbrom. Je remercie Hervé pour sa participation. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine fois. Et d'ici là, que l'aider vous sourit.